Un domaine de prédilection pour l'utilisation de la luminothérapie, ce sont les syndromes dits de retard et d'avance de phase de sommeil. Prenons d'abord le problème de retard de phase de sommeil qui touche avant tout les adolescents et les jeunes adultes. Ce syndrome consiste à ne pas être capable d'aller se coucher et de s'endormir avant une certaine heure très tard dans la nuit, disons 3 ou 4 heures du matin, et avoir encore plus de mal à se réveiller le matin pour aller au cours par exemple, pour aller déjà travailler, et souvent le sommeil va durer jusqu'à midi. Il y a donc réellement là un problème social et professionnel majeur lié à ce syndrome. Dans ce cas-là, la luminothérapie est extrêmement efficace et c'est évidemment l'effet chronothérapeutique, c'est-à-dire la resynchronisation de l'horloge biologique que cette luminothérapie va permettre d'obtenir, qui en fait tout l'intérêt. Dans ce cas-là, la luminothérapie sera prise le matin, le plus tôt le matin possible, le plus proche de l'aube en tout cas, pour avoir le plus grand effet d'avance de phase sur le sommeil qui va contrecarrer ce syndrome de retard de phase. Souvent d'ailleurs, il y a de la mélatonine qui sera donnée à l'autre bout du cycle, car la mélatonine c'est de l'antilumière et la lumière c'est de l'antimélatonine. Donc on agit sur le même axe. Maintenant prenons le deuxième cas qui est le syndrome d'avance de phase de sommeil et qui touche surtout les personnes âgées. Dans ce cas-là, la personne âgée a une somnolence vespérale très importante, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à rester réveillée en soirée, avec évidemment toutes les répercussions que ça peut avoir sur la vie de famille, sur la vie récréative, sur la vie sociale et donc elle s'endort typiquement vers 20h et puis alors une incapacité à rester endormie après 3 ou 4 heures du matin et être face à ce vide de plusieurs heures où elles sont toutes seules réveillées. Encore une fois, la luminothérapie sera utilisée avec son indication de resynchronisation d'horloge biologique et à ce moment-là, elle sera prise le soir le plus proche du crépuscule possible et dans ce cas-là, l'effet de retard de phase sur le sommeil sera le plus marqué. Dans un cas comme dans l'autre, en quelques semaines, la personne est resynchronisée et si elle adopte une hygiène de vie et une hygiène de sommeil adaptée, c'est-à-dire qu'elle garde surtout une heure de réveil très régulier, 7 jours sur 7, y compris pendant les vacances donc et les week-ends, son rythme de sommeil et de veille devrait rester bien en place. Sous-titrage Société Radio-Canada